La Côte d'Ivoire connaît un regain de violence à quelques mois de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Devant la gravité de la situation, le président de l'initiative pour la paix et de la plateforme Consensus National pour le Changement, la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire, Konakwadio Siméon, par ailleurs candidat à l'élection présidentielle, lance un appel aux leaders et acteurs politiques de Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, chers leaders et acteurs politiques de Côte d'Ivoire, Il y a quelques jours, j'ai déclaré solennellement mon intention de me porter à nouveau candidat à l'élection du président de la République et j'en ai amplement donné les raisons. Elles tiennent essentiellement à ma détermination de ne point laisser sombrer à nouveau mon pays et mon peuple dans le chaos de l'implosion, tel qu'il se dessine hélas clairement à l'horizon. Et pour ce faire, à la nécessité de ma présence sur le chiquier politique, pour y apporter la voix du peuple et montrer la voix de Dieu, la voix du pardon, de la réconciliation et de la paix. Réconciliation qui est l'objet de ma mission et donc de mon intrusion sur ce terrain qui n'est pas mien, car à la base, je suis et je demeure de la société civile. J'ai profité de l'occasion de cette déclaration intervenue en plein trouble pour en appeler à la retenue et à l'esprit patriotique des manifestants pour ne privilégier que les voix démocratiques et pacifiques, mais également à la raison et à la sagesse du président afin de veiller au respect de l'exercice du droit de manifester du peuple que lui garantit la Constitution de la République des Côtes d'Ivoire en son article 20. Et mieux, de bien vouloir renoncer à sa candidature qui manifestement est anticonstitutionnelle. Aujourd'hui, je veux m'adresser directement à vous, chers leaders politiques et acteurs de la scène politique. Je veux le faire avec humilité, respect et considération, mais avec sincérité de cœur. Qu'importe la façon dont vous avez servi la nation, chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien a son opinion personnelle là-dessus. Je veux pour ma part saluer vos diverses contributions à la construction de la nation. Il devient cependant de plus en plus difficile de saisir le motif de votre obstination à vouloir demeurer à tout prix éternellement au pouvoir, quelles que soient les conséquences sur la paix sociale et sur l'unité de la nation. Les cris, les pleurs, les gémissements et autres souffrances du peuple semblent plutôt devenus pour vous des stimulants pour l'ego et le zèle suicidaire et meurtrier. Est-ce vraiment dans l'intérêt supérieur de la nation que vous agissez ainsi ? Il est pourtant plus facile pour vous de comprendre que le peuple martyr qui a trop longtemps souffert de vos divisions n'a de plus grands besoins aujourd'hui que votre entente en tant que frères et sœurs de la même patrie et non plus de vos sempiternels querelles qui l'ont toujours plongé dans les larmes, le sang et la souffrance. Sans blesser votre amour propre, ce n'est nullement mon propos ni mon intention, permettez-moi, en ma qualité de neutre réconciliateur, de vous dire que le chemin sur lequel vous avez engagé le pays depuis une trentaine d'années et aujourd'hui encore ne peut conduire, comme je n'ai eu de cesse de vous le rappeler, qu'à la destruction du pays et donc de tout ce que vous avez contribué à bâtir avec tant de sacrifices. Acceptez alors que je vous dise qu'ainsi vous êtes à deux doigts de brûler ce beau pays et vous-même avec. Chers leaders politiques, reconnaissez que vous ne pouvez plus continuer à mener le peuple sur ce chemin périlleux. Reconnaissez humblement que sur le chantier de la réconciliation, préalable à la paix, à la véritable paix, elle-même véritable condition au développement et donc à l'épanouissement et au bien-être de nos concitoyens, vous avez tous échoué. Je vous invite humblement à constater que malgré votre bonne volonté et vos efforts, l'œuvre de la réconciliation ne peut provenir de vous, pour la bonne et compréhensible raison que vous êtes tous des protagonistes et en vertu de ce que nul ne peut être à la fois juge et parti. Ce sont des vérités que je vous répète depuis 20 ans maintenant. Au seuil de la dangereuse croisée actuelle des chemins où se trouve notre pays, le moment ne serait-il pas venu d'écouter la voix de Dieu, la voix de la sagesse et de la raison en laissant cette mission de réconciliation à qui Dieu l'a confiée pour conduire le pays à une sortie de crise définitive et partant à la paix définitive pour vous permettre de vaquer sereinement et paisiblement à vos activités politiques par la suite ? Vous avez tous déjà été tour à tour président de la République et je m'en réjouis. Quel autre bonheur cherchez-vous encore pour vous accrocher tant à ce fauteuil ? Je vous rappelle que même si vous n'êtes plus assis sur ce fauteuil, vous serez toujours appelé président. Pourquoi cherchez-vous l'humiliation après tant d'années de gloire ? Pourquoi voulez-vous attirer la colère de Dieu sur vous en vous obstinant dans la voix qui fait souffrir le peuple, son peuple ? Je vous invite tous à marquer une halte et à vous tourner avec contrition et répentance vers Dieu et le peuple pour un pardon sincère. Et engageons-nous tous à suivre le chemin de Dieu. Le chemin, c'est la transition démocratique, consensuelle et inclusive. Ce projet que chacun de vous, à commencer par le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, le président Henri Conabédier, les très proches du président Gbagbo, pour ne citer que les trois icônes, m'ont entendu leur exposer depuis 20 ans et plus instamment ces deux dernières années. Tout comme d'ailleurs mes compatriotes eux-mêmes à l'occasion de mettre deux passages devant les électeurs en 2010 et en 2015 sur la télévision nationale. Et bien aujourd'hui, devant le recours à l'insurrection qui semble devenu l'ultime moyen de décanter la situation, le moment est plus que jamais venu d'expérimenter cette voix de Dieu. Car comme vous ne pouvez l'ignorer, l'élection présidentielle à la date du 31 octobre 2020 n'est plus tenable en raison de la non-réunion des conditions minimales pour une élection démocratique, juste et équitable, et notamment en raison de la non-crédibilité de la CEI et de tout ce qui en découle. Ainsi que de l'anticonstitutionnalité et du caractère unique et inopérant de certaines dispositions illégalement insérées dans le code électoral et le tardif décret du 13 juillet, disposition relative à l'institution du parrainage citoyen, véritable trouvaille pour écarter tout candidat non voulu à travers des subterfuges de toutes sortes pour rendre quasiment impossible, en si peu de temps donné, le succès de l'opération, comme le constate d'ailleurs actuellement sur le terrain. En ma qualité de neutre réconciliateur, je veux solliciter ici votre adhésion et votre soutien à ce projet qui assurerait avec l'onction du peuple, à travers un consensus national de toutes les forces vives, la continuité de l'État et le respect de ses engagements dans un cadre légitime et légal tout en garantissant la paix et la sécurité pour l'exercice sereine des activités économiques. Cette solution est aujourd'hui plus facile à réaliser, je le concède, qu'en 2005, où du fait de la non-tenue de l'élection à cause de la division du pays, la Constitution par l'article 48 autorisait aux chefs de l'État de demeurer en place. Une transition sans lui à ce moment aurait été anticonstitutionnelle. Aujourd'hui, nous sommes dans un tout autre cas, où les institutions de l'État ont fonctionné régulièrement sans la moindre entrave. La Constitution ivoirienne n'ayant prévu aucune disposition en cas de non-tenue de l'élection dans un tel cas, le mandat du président sortant prend fin, comme le stipule la Constitution, à la fin du mois d'octobre de la cinquième année de sa mandature. Au-delà, il ne nous reste plus que l'arrangement politique. Je vous invite donc à me rejoindre pour le nécessaire consensus national à l'effet d'acter dès la fin du mandat du président sortant. Donc, dès le 1er novembre 2020, cette désormais évidente et inévitable transition avec pour mission la mise en place d'un gouvernement d'unité nationale, la mise en place d'une nouvelle constituante pour un nouveau contrat social, l'organisation de la réconciliation nationale, la restauration de l'état de droit et la démocratie, la restauration des valeurs morales civiques et spirituelles, l'organisation des états généraux et l'audit de tous les secteurs vitaux tels la santé, l'éducation, la sécurité, l'emploi, la jeunesse, etc., et ce, pour la relance du développement du pays en travaillant ainsi à l'épanouissement et au bien-être social du peuple et, enfin, l'organisation d'élections libres, démocratiques, justes et équitables au lendemain paisibles. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire et que Dieu dispose le cœur de chaque leader et acteur à l'acceptation de son plan. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada